Avant de devenir président, Donald Trump était homme d'affaires. Reagan, Bush et Clinton avaient placé le temps de leur mandat, leurs actifs dans des blind trusts, des sociétés gérées par des personnes indépendantes. Trump, lui, a préféré confier les clés de la Trump Organization à ses fils. Donc pendant son mandat, le business continue. Et ça marche bien. Un peu trop bien. Alors pour doper ses profits grâce à sa fonction de président, Trump a plusieurs astuces. D'abord, il joue au golf. Alors ça a l'air d'une blague, mais c'est pas du tout une blague. Quand il se déplace sur les greens, Trump est accompagné de son service de sécurité, qui loue pour l'occasion des voiturettes. Location réglée par la Maison Blanche au golf qui appartient à la Trump Organization. Fin août, la facture s'est levée déjà à plus de 60 000 dollars. Direct in the pocket. Deuxième truc pour s'enrichir tout en étant président, le club Mar-a-Lago. Mar-a-Lago, c'est une résidence privée que Trump appelle lui-même la Maison Blanche d'hiver. Il y passe presque tous ses week-ends. Ça coûte 1000 dollars par nuit d'y loger son service de sécurité. Et à votre avis, qui est l'euro propriétaire de Mar-a-Lago ? Bingo, c'est Donald Trump. Et attendez, il est encore plus malin que ça. Mar-a-Lago, c'est aussi un club privé. The place to be pour rencontrer Trump ou ses amis et faire discrètement des affaires avec eux. Avant, le prix d'adhésion était de 100 000 euros. Et bien depuis son élection, il a doublé. Par ici la monnaie ! Troisième astuce, le Trump International Hotel à Washington. En septembre 2016, à quelques pas de la Maison Blanche, un nouveau palace a ouvert ses portes. Our business at Trump Hotels continues to thrive. Et comme par hasard, cet hôtel a les faveurs de plusieurs ressortissants étrangers venus faire des affaires avec les Etats-Unis. Exemple, l'ambassade du Koweït a organisé un grand événement dans ce palace. Le problème, c'est qu'à la base, ça devait se passer dans les salons d'une autre chaîne d'hôtels. Et qu'ils ont changé d'avis au dernier moment. Il faut dire que les clients sont plutôt bien reçus. Parfois, c'est même Donald Trump qui les accueille en personne. Ça, c'est gentil. Et complètement désintéressé. Alors là... Sinon, je vous passe les détails sur son fils Eric, qui est soupçonné d'avoir détourné les fonds de Ségala Charité au profit, bien sûr, de la Trump Organization, pour revenir à la vraie question. Non. Selon deux procureurs qui ont porté plainte contre le président Trump pour conflit d'intérêts. La loi est claire. Aucun élu ne doit faire passer ses intérêts personnels avant les intérêts de la nation. Et si ces enquêtes aboutissent, Donald Trump pourrait être destitué. Mais en attendant, le business continue.